Musique Suite au succès des trois premières éditions du Forum Franconomique en 2019, 2020 et 2021, l'Institut francophone international IFI, en coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie OIF et l'Agence universitaire de la francophonie AUF a organisé la quatrième édition du Forum Franconomique sur le thème l'économie circulaire et les opportunités de coopération au sein de l'espace francophone. L'événement a vu en présentiel et en ligne la participation de plus de 250 scientifiques, en affaires, investisseurs et décideurs de plus de 30 pays dans le monde. Le Franconomique 2022 est la quatrième édition de notre Forum international qui a comme mission de nouer les trois secteurs principaux dans la vie socio-culturelle de l'humanité. Ce sont les universités et les instituts de recherche, les entreprises et les décideurs politiques. Notre idée est d'avancer les projets de coopération entre les pays dans et hors de la francophonie pour que le développement du RAP. Selon les conférenciers, dans le contexte de l'épuisement des ressources naturelles et de l'apparition de problèmes environnementaux, notamment le réchauffement climatique qui accroissent les disparités entre riches et pauvres et entraînent des problèmes de sécurité dans nouveaux genres. Les nouvelles tendances de développement créent certes des opportunités pour les pays, mais dans notre côté aggravent les problèmes mentionnés. L'économie circulaire est considérée aujourd'hui comme l'une des solutions potentielles qui permettraient de résoudre les questions clés concernant l'énergie, la sécurité alimentaire, l'emploi ou encore l'écologie. L'économie circulaire ne vient pas du néant. Il nous faut beaucoup de choses, l'argent, l'investissement, le savoir, bien sûr, mais aussi la responsabilité, la moralité, l'esthétique et l'amour pour la nature. Pour réaliser ces idées, pour que la coopération devienne impérative. Comme à chaque forum franc économique, le comité d'organisateurs a choisi une destination conforme au thème abordé. Cette année, les participants ont eu l'occasion de visiter l'entreprise d'Ukraine. Il s'agit d'un modèle exemplaire d'économie circulaire dans la province de Hengil au nord. Ces dernières années, cet établissement a consenti de gros efforts dans la transformation des déchets, des ordures en produits de recyclage qui sont utiles à la vie humaine et surtout respectueux de l'environnement. Notre entreprise est spécialisée dans le traitement des déchets pour créer des produits renouvelables respectueux de l'environnement. Nous tirons partie des sous-produits agricoles, nous traitons les déchets, aussi bien des anciennes décharges que des décharges existantes, pour créer des produits utiles. Aujourd'hui, dans le cadre du forum franc économique 2022, les participants ont pu effectuer une visite à l'usine d'Ukraine. Nous avons eu l'occasion de voir sous place le processus fermé de traitement des ordures, de la réception jusqu'à la création des produits finis. Il s'agit de produits charbon, terre, tirés de l'environnement et utiles à l'agriculture. Je pense que Dukwine est un exemple typique de l'économie séculaire. Le Vietnam souhaite développer l'économie séculaire et ce forum constitue une opportunité pour aider les participants à mieux comprendre les modèles de développement de l'économie séculaire. Aujourd'hui, nous, délégués participants au forum franconomique 2022, avons visité l'entreprise Dukwine. C'est l'une des entreprises pionnières dans le traitement intelligent des déchets. Ce qui est notable, c'est que ce sont des ingénieurs vietnamiens qui ont créé la technologie moderne utilisée du séchage aux produits finaux, en passant par la phase de pré-traitement des déchets. Actuellement, les produits organiques, engrais, de Dukwine, sont fournis gratuitement aux habitants de la région. Et en plus, la chaleur créée par les gaz de l'usine a été connectée au réseau électrique de Lien. Durant les deux jours de franconomique 2022, une conférence internationale consacrée au changement climatique et à l'alimentation durable dans les pays en voie de développement a huit lieux. Le but de cet après-midi est d'organiser une série de tables rondes, deux tables rondes dans le cadre du forum franconomique sur l'économie circulaire pour aborder deux sujets qui sont reliés à l'économie circulaire, à savoir le changement climatique et l'alimentation durable. Ce sont deux tables rondes pour engager un dialogue entre des chercheurs qui sont des spécialistes de ces questions et le public sur des problématiques qui sont importantes en termes d'environnement et qui sont deux manières, deux entrées différentes, d'aborder la question de l'adaptation des sociétés humaines à un environnement en plein changement actuellement. Franconomique 2022 a été couronné de succès. Ce forum a pu mettre le Vietnam en contact avec la communauté internationale par le biais de conférences abordant des thèmes économiques et sociaux importants pour le Vietnam et pour le monde entier. Il s'agit d'un espace de dialogues multidisciplinaires sur la théorie et la pratique de sujets d'actualité et socio-économique destinés aux scientifiques, entrepreneurs, investisseurs et décideurs francophones ou non. Sous-titrage Société Radio-Canada